Bonjour à tous ! Alors dans ce clip, aujourd'hui, on va essayer de s'intéresser à la protection des membres d'une classe chant ou méthode. Alors on a déjà causé de cela dans un autre clip, en introduisant la notion d'incapsulation, en tout cas en essayant d'en parler, puis en disant que certains membres de la classe pouvaient être protégés contre des accès volontaires ou involontaires qui pourraient briser la cohérence interne de ces objets. Donc typiquement ici, on ne souhaite pas que n'importe qui puisse accéder à la cagnotte. Dans un compte bonus, on voit bien qu'en fait, on ne peut pas faire grand chose de l'extérieur avec cette cagnotte, puisque la seule façon de la modifier, c'est en fait de passer indirectement par un dépôt sur le compte en banque, qui lui va modifier la cagnotte en conséquence. On rappelle qu'ici, les comptes bonus sont des comptes en banque pour lesquels, à chaque fois qu'on fait un dépôt, on range dans une cagnotte 1% de la somme qui a été déposée. C'est un bonus, voilà. Et donc ce champ cagnotte, il a été rendu privé pour que l'on ne puisse pas en avoir accès à l'extérieur. Donc de l'extérieur, la seule chose qu'on peut faire, c'est de connaître la valeur de cette cagnotte via le get-cagnotte, et puis de le modifier, mais même éventuellement sans le savoir, en faisant un dépôt, puisque l'opération de dépôt modifie indirectement la cagnotte. On a la même chose sur le compte en banque, bien sûr. Sur le compte, la position du compte n'est pas accessible directement. On a une fonction pour déposer, une fonction pour retirer, qui indirectement modifie la position du compte, mais je ne peux pas tout d'un coup, comme ça, modifier la position du compte pour y mettre une valeur quelconque. Ça, ce n'est pas possible. Donc le concepteur de la classe compte en banque, il a été responsable de la bonne gestion, de la bonne cohérence des données lorsqu'elles sont manipulées de l'extérieur par l'utilisateur. De l'extérieur, on ne voit que les choses qui sont publiques. Privées, ça fait partie de l'ordre des secrets de fabrication. Inaccessible, au même titre que quand on a une boîte noire, un objet technique un peu compliqué. On ne peut pas aller voir à l'intérieur. Je ne sais pas comment fonctionne mon microprocesseur à l'intérieur. Si j'achète un ordinateur, par exemple, de la marque Apple, tout est fait pour que je ne l'ouvre pas moi-même. Voilà, donc il y a des choses qui sont privées, parce qu'évidemment, si je commence à y toucher, je peux briser le fonctionnement de l'objet. Donc, évidemment, m'en plaindre après et rejeter la faute sur autrui, ce qui n'est pas raisonnable d'un point de vue, en tout cas, industriel. Alors, private et public, ça n'est pas suffisant, en fait. Cette protection est un peu trop forte. Privée, c'est complètement privé. D'ailleurs, je rappelle qu'on ne pouvait pas modifier le dépôt ici. Pardon, la position. C'est-à-dire que quand bien même un compte bonus est un compte en banque, ce qui est exprimé ici par le bout de phrase Java compte bonus extends compte. Donc, on fait une spécialisation des comptes. Parmi l'ensemble des comptes, il y a les comptes bonus. Et bien, quand bien même un compte bonus étant un compte, et bien il n'est pas possible d'accéder à la position. Si je tente d'écrire position, même en le qualifiant, pour être bien clair, ce que m'indique l'IDE, c'est bien entendu que ce champ n'est pas visible. Et c'est normal, il n'est pas visible parce qu'il est privé. Et que donc la question, c'est plutôt la réponse à apporter, c'est d'accord, il est privé, mais il est visible d'où ? Mais il n'est visible que si je suis dans le compte. Malheureusement, ici, je ne suis pas dans le compte. Tout le code qui est contenu ici, toutes les instructions qui sont contenues ici, toutes les définitions qui sont contenues ici, ne font pas partie de compte. Elles font partie de l'extension de compte. Je suis en train de décrire une extension de compte. Donc, ça ne fait pas partie du compte lui-même, de la base. Voilà. Donc, j'étais obligé de passer par l'opération déposée. Très bien. Alors maintenant, cette classe est incomplète parce que, bon, c'est très bien, j'ai cagnotté. À chaque fois que je fais des dépôts, j'ai des cagnottes. Tout va bien, j'en suis très content. Mais de temps en temps, j'ai envie de réaliser cette cagnotte, c'est-à-dire de la transformer en argent. Très bien. Pourquoi pas ? On aurait pu imaginer n'importe quel autre mécanisme. Mais là, j'ai décidé que ces comptes bonus, ils vous rapportent 1% à chaque fois que vous faites un dépôt. Enfin, ils rapportent 1% du dépôt à chaque fois que vous faites un dépôt. Et puis, à certains moments, on peut vouloir réaliser cette cagnotte, c'est-à-dire la transformer en argent. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça ? On va faire une opération réalisée. Donc, on va créer une nouvelle opération permettant de réaliser la cagnotte. Alors, qu'est-ce que ça fait réaliser la cagnotte ? C'est très simple. Ce que je veux, c'est ajouter sur le compte la valeur de la cagnotte. Donc, si j'ai cagnoté 123 euros, je veux rajouter 123 euros sur le compte en banque. Très bien. Donc, on voit que ce compte bonus, ça permet d'une certaine forme d'épargne. Voilà. Une forme très légère d'épargne qui a été gagnée parce que vous êtes un fidèle client qui utilise beaucoup de comptes en banque. Enfin, voilà. Peu importe. Donc, pour réaliser la cagnotte, très bien. Le problème, c'est que pour réaliser la cagnotte, qu'est-ce que je vais faire ? Alors, bien sûr, je peux toujours décider de déposer. C'est-à-dire, je peux très bien décider de déposer. Alors, bien sûr, je ne peux pas déposer comme ça. Si je dépose la cagnotte, et puis une fois que j'ai déposé la cagnotte, tout va bien, bien sûr. Ensuite, il faut que je la remette à zéro. Ça, OK. Très bien. Le problème, c'est que si je fais ça, la fonction déposée qui va être appelée, la méthode déposée qui va être appelée, c'est celle-ci, évidemment. Alors, celle-ci, elle fait quoi ? Le problème, c'est qu'elle cagnotte elle-même. Donc, cagnoter la cagnotte, ça, c'est un peu bizarre. Donc, évidemment, je peux me demander... OK. Très bien. Ce que je vais faire, c'est en fait faire le dépôt sur la base du compte sans faire les opérations spéciales qui sont définies à ce niveau conceptuel ici. Donc, je vais demander à la super classe. Donc, compte bonus est une classe qui étend une autre classe. Donc, compte est la super classe de compte bonus. Donc, voilà pourquoi on utilise le mot-clé super. This désigne le compte bonus lui-même dans un compte bonus. Et super est le mot-clé qui va désigner la super classe. Donc, là, on est dans l'extension. Le problème, c'est que si je fais ça, ce n'est pas forcément très raisonnable. Pourquoi est-ce que ce n'est pas raisonnable de faire ça ? Bien sûr, là, ça va marcher. J'aurai bien ma cagnotte qui allait être ajoutée. Pourquoi est-ce que ce n'est pas forcément raisonnable ? On va imaginer un autre scénario. Revenons dans compte, par exemple. Et dans compte, ici, ce qu'on va essayer de faire, c'est, par exemple, imaginer avoir une statistique des dépôts. Donc, je vais mettre une petite statistique. Nombre de dépôts, n dépôts, je vais les compter. OK ? Alors, au départ, le nombre de dépôts, il est nul. Très bien. Et puis, à chaque fois que je fais un dépôt, eh bien, je vais appeler n dépôts. Voilà. Enfin, je vais incrémenter, pardon, n dépôts. Et puis, bien sûr, il y a un moment, je veux pouvoir afficher le dépôt. Donc, je vais me créer, par exemple, alors ça, c'est une opération qui est... Oui, je peux faire un getter. Donc, très bien. Public, int, get, nombre de dépôts. Très bien. J'aurais pu générer ce getter, je vous le rappelle, via l'IDE. Et donc là, je vais rajouter un message un petit peu plus complexe. Je vais dire qu'il y en a combien. Je vais mettre le nombre de dépôts. Donc, je vais afficher la valeur. C'est get n dépôts. Et puis, je vais refaire la parenthèse dans le message. OK. Alors, jusque-là, pas de souci. Ça, ça va marcher. Je n'ai pas de problème. Ça devrait fonctionner normalement. Voilà. Donc, je vois le compte numéro 1 au départ, il vaut 0. Il n'y a pas eu de dépôt. Je fais un dépôt. Bien sûr, maintenant, ça vaut 1 million. Et puis, il y a bien un dépôt. Je peux même essayer de refaire un deuxième dépôt pour compter le dépôt. Très bien. Donc, il s'appelait C. Où est-ce que je vais afficher C ? Eh bien, je vais faire une autre opération de dépôt. C. déposer. Ou, oui, déposer, déposer. Je vais déposer 1 euro cette fois. Donc, je devrais avoir 2 dépôts dans le compte ordinaire. Voilà. Donc, 2 dépôts. Très bien. Donc, ça marche bien. J'ai 1 million 1 euro. C'est parfait. Alors, le problème, c'est que maintenant, le compte bonus, il n'est pas tout à fait conforme à ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand je réalise la cagnotte... Alors, pour l'instant, je ne l'ai jamais fait, réaliser la cagnotte. Donc, par exemple, pour le compte numéro 3, regardez ce qui s'est passé. Donc, le compte numéro 3, c'est en fait un compte bonus. Donc, je ne l'ai pas affiché en tant que tel, mais j'aurais pu. Mais en fait, on le voit bien, puisqu'il affiche des valeurs pour la cagnotte. Donc, le compte numéro 3, il avait le dépôt 0, pas de dépôt au départ. Et puis, sa cagnotte, c'est 0. Je fais un dépôt de 1 000. Donc, j'ai bien un dépôt qui a été fait jusqu'à présent. Et puis, une cagnotte de 10. Très bien. Alors, je peux tester le compte bonus. Je vais continuer. Je vais faire un second dépôt. Je vais compliquer mon test. Je vais rajouter 222, je ne sais pas quoi, 222 unités sur mon compte en banque. Donc, si j'affiche ça, ça devrait fonctionner. Tout va bien. OK. J'ai bien 1222. La cagnotte vaut 12. C'est un arrondi. Donc, j'avais 10 au premier. Alors, la cagnotte, elle devrait faire... Non, elle ne devrait pas faire 12. Pourquoi ? Ah ben si, 222. J'ai ajouté 222. 1 % ça fait 2. Arrondi à l'unité inférieure. Donc, ça fait 2. 2 plus 10. 12. Très bien. Donc, ça c'est correct. Très bien. Donc, la cagnotte, c'est 12. Alors maintenant, je veux vouloir réaliser la cagnotte. Donc, il y a un moment, l'utilisateur, il va déclencher l'opération de réalisation. Réaliser cagnotte, elle est ici. Très bien. Et le problème, donc, alors bien sûr, ça devrait fonctionner, la réalisation de la cagnotte. Voilà, on va tester. Alors, je vois quoi ? Eh bien, bien sûr, j'avais 1222 et puis cagnotte 12. Donc, maintenant, je me retrouve avec 1234 et puis la cagnotte 0. Donc, j'ai bien transformé ma cagnotte en unité de compte, enfin, en unité de monnaie. Alors, le problème, c'est que vous voyez que ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment, ce qui s'est produit ici, c'est que je suis passé de 2 à 3 dépôts. Parce que la transformation de la cagnotte, elle a compté un dépôt. Si je regarde ce que fait réaliser cagnotte, en fait, j'ai appelé la méthode déposée. Et comme déposée compte le nombre de dépôts, j'ai un dépôt de plus. Mais est-ce qu'on doit considérer, par exemple, que réaliser la cagnotte, c'est un dépôt ? Pas nécessairement, j'en sais rien, il faudrait en discuter plus longtemps. Mais disons que non. Ce que je souhaitais compter, moi, c'est le fait que, dans les dépôts, c'est le fait que l'utilisateur dépose vraiment. C'est-à-dire, il vient avec des billets ou je ne sais pas quoi, un chèque, un virement. Mais réaliser la cagnotte, je vais considérer que c'est une opération interne à la banque. C'est un bonus qu'on va lui donner, mais ça n'est pas en aucun cas un dépôt du client. Donc, évidemment, appeler super déposée, ça c'est un problème. Puisque, évidemment, cette méthode super déposée, elle, elle va compter un dépôt. Et bon, ok, vous allez me dire, je vais peut-être mettre un paramètre qui me dit que je vais pouvoir ou pas. Mais non, ça c'est une mauvaise idée. Cette fonction est très bien définie. Il n'y a aucune raison de la modifier pour la transformer en un modèle plus compliqué. Non, ce qui est gênant, c'est que simplement, je n'ai pas accès à position, en fait. Parce qu'ici, ce que j'aurais bien envie d'écrire, c'est bien un truc du genre position plus égale cagnotte. Voilà. Très bien. Mais je n'ai pas le droit parce que position est privée, ça appartient à compte et ça n'appartient pas à compte bonus. Donc ça, c'est une mauvaise idée. En tout cas, dans le modèle que j'ai ici, je ne prétends pas que dans tous les cas, c'est une mauvaise idée. Eh bien, comment est-ce qu'on va faire ça ? Évidemment, j'aimerais bien avoir accès à position. Donc comment est-ce que je vais faire ça pour donner accès à position ? Bien sûr, vous allez me dire, je peux toujours le rendre public. Mais ça, c'est une très mauvaise idée de rendre cet attribut public. Si je rends cet attribut public, il va être accessible à n'importe qui. Pas seulement à compte bonus. Il va être accessible de n'importe où dans le programme. Et ça, c'est une très mauvaise idée parce que je vais réintroduire des dépendances fortes, des couplages forts, on dit des couplages forts, partout dans le code. Et plus un code est couplé fortement, moins il est évolutif, etc. Donc comment est-ce que je vais lever ? Donc je ne veux pas le mettre public. Privé, c'est trop fort. J'ai un intermédiaire qui est justement le mot-clé « protected ». Si je mets cet attribut en « protected », ça a un effet légèrement différent de « private ». C'est-à-dire que c'est toujours de l'ordre du secret de fabrication. À peu près, l'ensemble du code verra cet attribut comme invisible. Simplement, ça lève un peu la sécurité qui était trop forte. C'est que cette fois, dans compte bonus, regardez ce que l'IDE a dit, il a levé l'erreur. Dans les sous-classes, rappelez-vous, compte bonus a comme superclasse compte. Compte a comme sous-classes compte bonus. C'est une relation qu'on peut lire dans cet angle-là. Compte bonus étant compte, donc compte bonus est une sous-classe. Dans les sous-classes, tout ce qui est « protected » est visible. Donc j'en hérite, d'accord, mais en plus je peux les manipuler. Donc ça, ça marche. Donc évidemment, là du coup, le fonctionnement va être différent. Je vais bien voir que je n'aurai toujours que deux dépôts, même quand j'aurai réalisé, si je réexécute maintenant, tout va bien. J'ai bien réalisé donc ma cagnotte, hop, je l'ai gagné. Mais le nombre de dépôts n'a pas été modifié, donc tout va bien. Je suis content. Alors je ne suis pas, ce n'est pas complètement satisfaisant ici. Rappelez-vous, je l'ai déjà dit. Sans doute, j'insisterai à plusieurs reprises à ce propos. Mais je déconseille fortement, je ne suis pas le seul, quand bien même certains sur Internet vous diront le contraire. Je déconseille très très fortement de lever les protections privates sur les champs. Et en fait, ça va réintroduire aussi une dépendance. Alors vous me direz, elle est un peu moins forte que la dépendance très générale de maître public. Mais je vais réintroduire une dépendance un peu forte dans les sous-classes. Notamment, je sais qu'il y a un attribut qui s'appelle position, et ça c'est un peu gênant. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, toujours pareil, on va le laisser privé, pardon. Mais on va faire une opération spéciale. On va donner accès, mais ce n'est pas en protected. On va faire en fait un getter ou un setter, protected. Donc ici, je veux autoriser les sous-classes, par exemple, à modifier la position. Donc par exemple, j'ai de quoi modifier la position. Int value, je ne sais pas quoi. D'accord. Très bien. Valeur, pardon. Et puis, je vais écrire position égale, pas en plus. Oui, non, plus égale valeur. Je vais ajouter, je ne sais pas comment je devrais appeler cette opération. Ce n'est pas un dépôt, c'est un ajout. On va l'appeler ajout. Ok. D'accord. Ajouter pas. Ça permet. Donc c'est une opération qui est protégée. Donc n'importe qui ne pourra pas s'ajouter comme ça des sous. On est obligé de passer par position, pardon, par l'opération déposée qui vérifie des tas de choses. Ici, on ne vérifie rien parce qu'on est dans une démonstration. Mais si on avait un programme plus compliqué, on aurait pu vérifier qui vraiment fait le dépôt, je ne sais pas quoi. Enfin, des choses relativement complexes. Ici, donc, non, on a une autre méthode qui est ajoutée, qui est très technique, que n'importe qui ne peut pas utiliser puisqu'elle est protégée. Et donc, la classe elle-même peut ajouter quand elle a besoin, il n'y a pas de souci. Et puis, simplement, donc d'ailleurs, on pourrait le faire ici. En fait, ça, c'est une opération technique. Donc, en fait, on va ajouter le dépôt. Et puis, évidemment, les sous-classes ont accès à cette opération très particulière. Donc, je vais le faire ici aussi. Je vais utiliser ajouter de quoi ? Je vais ajouter la cagnotte. Voilà. Et puis ensuite, je mets la cagnotte à zéro. Donc, Protected, ça sert à ça. Ça sert à créer des choses. À les protéger de l'extérieur. Protected indique que c'est quand même protégé. Mais pas aussi fortement que privé. À les laisser accessibles aux sous-classes. Et donc, on a des opérations techniques comme ça qui ne sont propres qu'à ceux qui sont capables d'étendre les classes. Alors, c'est moyennement dangereux parce qu'évidemment, on peut supposer tout de même que celui qui fabrique les comptes bonus, qui est un développeur, il a quand même une notion relativement correcte de ce que c'est qu'un compte. Et donc, de sa bonne tenue, de sa bonne cohérence dans le temps. Et donc, bien sûr, on peut lui donner accès à certaines opérations techniques. Voilà à quoi sert le mot-clé Protected.